Donc sur la sécurité, la sécurité sur Fréjus c'est une question qui est plus fantasmagorique que réelle. On va parler de l'insécurité, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont un sentiment d'insécurité très exacerbé mais qui est plus relayé par des images qu'ils voient de la télévision et de ce qui leur arrive d'autres villes que la nôtre que ce qui s'y passe réellement. Il suffit d'avoir l'habitude de fréquenter certaines grandes villes pour savoir que ce qui s'y passe n'est sans commune mesure avec ce qui nous arrive chez nous. Donc ça veut dire que, et ça le CLSPD auquel déjà j'avais participé quand j'étais encore d'IRCAB, avait comme préoccupation de lutter contre ce sentiment d'insécurité. Et ça va être un de nos enjeux. Éviter que l'insécurité naisse ou se développe, c'est-à-dire éviter qu'on ait une importation de phénomènes qui existent dans de grandes villes et qui pourraient arriver chez nous. C'est toujours possible, surtout quand on va prendre de la démographie, parce que plus on devient nombreux, plus il y a un phénomène d'anonymat qui se crée et qui fait que les gens vont adopter des comportements qui peuvent exister dans des grandes zones urbaines et qui n'existeront pas dans des villages ou des petites communes où tout le monde se connaît, où il est très vite possible de rattraper quelqu'un. Et donc forcément, avec la progression démographique que nous connaissons, il arrivera un moment où on va être dans la bascule et où vont apparaître des phénomènes qui apparaissent dans les grandes villes. Donc il nous appartient de nous en prémunir. Et pour ça, dans ma politique, il y a deux vecteurs, deux vecteurs essentiels sur lesquels nous devons travailler. Le premier, c'est le vecteur humain, parce que j'ai toujours foi en l'homme. Manu Chiant disait qu'il faut croire en l'homme et c'est une base incontournable. C'est que l'homme a justement son appréciation personnelle et son humanisme qui peuvent intervenir. Et c'est pour ça qu'en tout lieu, l'homme est toujours mieux qu'une machine. Et deuxièmement, c'est quand même un appui technique qui est important, qui est la vidéosurveillance.